Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et de retour pour une troisième saison à CoachSaxi.tv. Aujourd'hui, on reçoit le Doc Gaétan Brouillard. Vous allez voir, écoutez, c'est lui, ça c'est son deuxième bouquin, La douleur repensée. C'est fantastique, je vous le dis. Je suis tombé dedans, je pensais que c'était pour être un livre scientifique ou quoi que ce soit, mais en fait, ça me parle, ça va vous parler parce que Dr Brouillard, dans le fond, c'est qui? C'est le médecin qu'on aurait toujours voulu avoir. Vous savez, celui qu'on cherche depuis toujours, qui va arrêter de regarder la maladie, puis le bobo ou quoi que ce soit, le symptôme, mais travailler justement sur l'être humain au complet, au côté psychologique, autant physique. Puis en fait, là-dedans, vous parlez d'à peu près tout. Oui, l'ostéopathie, la chiro, le massage, peu importe. Vous avez même parlé de Bouddha. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que vous ramenez justement ces fameux quatre vérités. Alors, bienvenue à Coach Taxi, Dr Brouillard. C'est un plaisir, Marc-André. Et puis, je sais que vous avez tout un horaire de ministre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Qu'est-ce que vous avez voulu nous enseigner? Suite à La santé repensée qui a connu un succès, près de 60 000 volumes, éviter nécessairement la pilule de miracle qu'il n'y en a pas, ce livre-là fait référence à la douleur. Puis je vais dire franchement, c'était pas évident pour moi d'écrire un livre sur la douleur parce que je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu péjoratif, négatif. Qui veut acheter quelque chose sur la douleur? Qui veut comprendre sa douleur? Je me suis aperçu que tout le monde souffre de douleur quelque part. Puis le Bouddha l'avait dit il y a 2500 ans. Quel genre de douleur on parle? Que ce soit la douleur physique, ça c'est plus facile, mais la douleur psychologique, combien de personnes, que ce soit une douleur, un mal de tête, une migraine, que ce soit des douleurs marstruelles, des maux de dos, ou même de la dépression, des troubles, des colons irritables aussi, ça va jusque-là. Donc il y a toute une section même sur l'alimentation et la douleur aussi, c'est incroyable. Le mal de vivre. Le mal de vivre, oui. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre, quand tu commences à réaliser que finalement, la douleur peut t'amener à comprendre qu'est-ce qui n'est pas correct non plus dans ta vie. C'est-à-dire que ça peut t'amener un certain cheminement, qui va faire en sorte que tu vas régler ton problème en ayant quelque chose qui a grandi en toi aussi. On commence comment? Justement pour être capable de décoder la douleur qu'on peut avoir, qui traîne depuis longtemps. Il y en a que c'est le bas du dos, il y en a que c'est la nuque, il y en a que c'est ce fameux mal de vivre-là, il y en a d'autres qui ont tout le temps un joint dans l'épaule, il y en a d'autres qui ont de la misère à se lever d'un coup sec, quoi que ce soit. Comment on fait pour décoder, comme vous dites, pour être capable de faire sortir le bourgeon? C'est ça, la patente. La cause, la fois qu'il y a une tête en arrière de tout ça. En tout cas, tu as toujours mal au cou, tu reçois des traitements, tu vas voir des bons massothérapeutes, et ça revient tout le temps. Je parle dans le livre, justement, de ces tensions cervicales qui sont dues parfois à des problèmes avec l'autorité. Ça a l'air un peu bizarre, mais le corps est très, très symbolique. La tête, par exemple, repose sur ce que j'appelle l'autorité. La tête, le support est là. Et tout ce que tu vas vivre en relation avec l'autorité, par exemple, soit le gouvernement, tes impôts ne sont pas payés, tu as des contraventions souvent, tes parents, tu es un ado, puis tes parents, il y a une grosse friction à un moment donné, le père, c'est l'autorité. Et donc, tu risques d'avoir mal au cou à cause de ça. Les douleurs restent divanche. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le psychosomatique. Tout le monde a un livre à la maison ou deux là-dessus, qui fouille Jacques Martel ou quoi que ce soit pour décoder un peu, bon, qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais ça doit quand même, ça doit aller au-delà de ça, votre démarche, je veux dire. Ah bien oui, absolument, ça va au-delà de ça. Et on ne peut pas non plus, il faut adapter la thérapie à chaque personne. C'est-à-dire que quand tu traites un mal de cou, tu n'auras pas la même recette pour tout le monde. Donc là, vous parlez de thérapie, vous voulez-vous dire qu'on doit aller en thérapie pour déterminer, dans le fond, les causes de notre douleur, c'est ça? En thérapie, quelconque, mais une thérapie physique, je pense qu'il faut mettre... Ah, OK, c'est peut-être pas nécessairement une psychothérapie. Ah, pas nécessairement toujours une psychothérapie. OK, je comprends, OK. Mais ça rajoute, la psychothérapie va rajouter. Parfois, si tu vois que, OK, tu as fait vraiment ce qui fait l'affaire au niveau physique, tu as vu des bons médecins, les bons thérapeutes en bas, et ça récidit tout le temps. Mais peut-être qu'une approche psychologique peut faire la différence aussi. Mais donc, vous recommandez quoi, là, par rapport à... Quand on a cette patente-là, là, qui revient, puis qui perdure depuis des années chez soi, puis on veut aller au bout de ça, on ne veut pas juste prendre, comme vous dites, la fameuse pilule miracle qui n'existe pas. Il n'existe pas. On va voir qui, notre médecin, il fait juste ça, dire, OK, bien, je vais doubler ça, je vais prendre des aspirin, prendre des télélèques. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, effectivement, ça devrait être le rôle, éventuellement, de la médecine, d'aller jusque-là. Au moins, on pourrait diriger le patient vers ça. Mais une chose que la personne peut faire actuellement, et c'est ce que ces deux livres-là nous enseignent, c'est d'aller chercher le médecin intérieur en brouhaha. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire qu'à la lecture de ces livres-là, leur vie avait changé carrément. Pourquoi? Ils s'étaient pris en main, ils avaient appliqué, de façon pratique, ce qu'ils ont lu dans le livre. Beaucoup, beaucoup de gens disent, « Ah, moi, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. » Mais quand est-ce que ça a vraiment été mis en pratique? Ça, c'est tellement important de mettre en pratique ce que l'on lit. C'est vrai que votre livre, il est très riche, pour ceux qui ont peut-être, qui sont sur la clôture, comme on dit, à savoir « Je l'achète, je ne l'achète pas », je vous dirais, ne posez-vous pas la question, achetez-le, parce que c'est quasiment un livre qu'on devrait lire en famille, parce que ça devrait faire partie de notre éducation, comme d'apprendre à marcher et à parler, parce qu'il y a plein, plein de choses là-dedans qu'on finit par faire « OK, ah oui, OK, c'est ça ». Parce qu'on a tous lu des trucs, l'alimentation, faire un peu d'exercice, même il y en a des schémas que vous suggérez, pour la colonne vertébrale, Oui, c'est ça, se masser, on voit les chers. C'est incroyable, dans le fond, c'est vrai qu'on cherche toujours, comme moi, je vous ai posé la question, « Mais qu'est-ce qu'on fait? » « Qui est-ce qu'on appelle? » Mais ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas si linéaire que ça. Ce n'est pas si linéaire. Oui, il faut aller, comme dans votre livre, faire le tour de plusieurs questions, de plusieurs disciplines, pour finalement, après ça, comme avoir ce cerveau-là qui va comprendre ce qui se passe, comment on peut régler notre problème. Ça fait justement référence à, à un moment donné, il faut que l'individu commence à aller voir par lui-même, se responsabiliser. Donc, ne pas mettre toujours, ce que j'appellerais la pilule, ou le traitement miracle, « S'il vous plaît, aidez-moi à enlever telle affaire. » Non, à un moment donné, c'est « Qu'est-ce que moi, je vais faire pour que tel problème s'en aille? » Et le livre permet d'aller jusque-là. C'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, on apprend à se reconnaître. Deux choses bien importantes que vous avez dites. La responsabilisation. Arrêter de s'attendre que ce soit lui ou elle, médecin ou pas médecin, qui va régler mon problème. Deuxièmement, c'est d'arriver et dire, « Ben, bien, voici, allons-y, fouillons dans ce livre-là. » Comme, à un moment donné, il va peut-être avoir un autre livre. Vous avez la santé repensée, qui est le prédécesseur de celui-là. Puis, il y en a un autre qui s'en vient, que c'est un secret. Alors, on ne sait pas. On va voir à ce moment-là, mais pour le moment, on en a suffisamment. Qu'est-ce que vous voudriez donner comme conseil, disons, mot de la fin à nos auditeurs? Peu importe le genre de douleur que vous avez, peu importe le genre de maladie chronique que vous avez, les études nous démontrent aujourd'hui que 60 % de tout ce que l'être humain vit peut être réglé par ce que j'appelle le mode de vie sain. Et ça, ça inclut l'alimentation, la gestion du stress, l'exercice, la méditation, même, on peut inclure la méditation. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose de superflu, vous réservez juste à une classe de gens en particulier. On souffre de performances constamment, on est sollicité constamment. Et ça prend un temps d'arrêt à un moment donné. Et je qualifie justement que le stress même étant le tueur numéro un. Le tueur numéro un de tout ce qu'on vit actuellement. Bien, vous savez, moi, j'ai comme connu dans les années 80 et 90, la période des formations, les ateliers, des conférences sur la gestion du stress. Là, on n'en entend même plus parler parce que c'est un peu comme si on avait avoué notre propre échec par rapport à ça. On l'a appelé différemment. La pleine conscience. La pleine conscience, c'est toute une facette. Le yoga, la méditation, etc. Mais en fait, comment, qu'est-ce que vous suggéreriez pour quelqu'un qui se dit qu'effectivement, j'ai peut-être des stress qui sont récurrents. On est tellement intoxiqué à ça qu'on ne le sent plus. À un moment donné, c'est comme l'alcoolique. C'est comme un mode de vie. Il prend de plus en plus d'alcool pour avoir son buzz. Mais c'est comme le stress. À un moment donné, au début, on sent le stress rendu après trois jours. Là, on le sent après trois semaines. Après, on le sent après trois ans. Donc, on a besoin de vacances. Le pire, c'est que le stress, ce n'est pas manifestement dire « je continue à évoiler la maladie qui arrive ». Tu tombes malade et tu ne sais pas pourquoi. Tu veux avoir la pilule qui va te dire « aucun, prends ça, puis ça va guérir ». Non, on n'en a pas de médicaments comme ça qui guérissent carrément les maladies. Donc, il faut prendre conscience que c'est une réalité aujourd'hui de tous les jours. Et si on ne fait pas l'action, ce n'est pas quelque chose que tu vas suivre, une formation, puis tu as suivi ta formation, c'est fini. C'est quelque chose que tu dois inculquer dans ta vie à tous les jours, à un moment donné. Ce n'est pas besoin d'être longtemps. Quand je dis aux gens de méditer, ça peut être juste 15 minutes par jour. J'ai-tu vu ça dans votre livre? Vous parlez de visualisation. Visualisation, auto-hypnose, effectivement. Et ce livre-là, ce qui est vraiment formidable aussi, c'est que dans le livre, les gens peuvent retourner et avoir directement sur le web les exercices méditatifs ou d'exercices physiques. Donc, gratuitement, ils sont tous... Quel web, vous voulez dire? À l'intérieur, sur chaque exercice, quand je parle de méditation, la même chose, il y a une référence au niveau du web. Ils peuvent retourner, ils vont voir l'exercice qui se fait automatiquement. Ils peuvent mettre le livre de côté et simplement se laisser guider par la voix. Donc, c'est un bel outil thérapeutique en même temps. Vous êtes un homme merveilleux. Je veux trouver la clé pour cloner un humain. Et vous êtes le premier qu'on va cloner parce qu'on en a besoin des médecins comme vous. Merci beaucoup, Dr. Brouillard. Ça fait plaisir, Dr. Brouillard. À bientôt, j'espère. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada